En Côte d'Ivoire, le chômage est un fléau qui mine la jeunesse. Face à cette réalité, l'entrepreneuriat se présente aujourd'hui comme une solution adéquate. Mais comment parvenir ? C'est bien l'une des questions importantes que se posent les jeunes qui ont le souci d'entreprendre. Kwame Swanga Patrice, à travers son livre intitulé « Culture et capacité de création d'entreprise », se propose de donner une réponse à ces multiples questions. Par la même occasion, l'auteur apporte des conseils à ceux qui se sont déjà lancés dans l'auto-emploi. Depuis 2002, nous nous sommes dit que si certains de nos frères ont réussi à créer en venant des autres pays du métro, pourquoi les jeunes Ivoiriens ne feraient pas la même chose ? D'où l'idée de faire la promotion de la culture et la capacité de création d'entreprise des jeunes Ivoiriens. Donc le titre générique, c'est « Culture et capacité de création d'entreprise ». C'est tout un projet qui a une articulation dont la première partie est une idée, une entreprise des emplois. Parce que toutes les questions qu'on pose à toute la jeunesse aujourd'hui, pourquoi vous ne craignez pas ? Chacun dit qu'il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement. C'est quelque chose qui tend à réduire la jeunesse à chercher seulement de l'emploi et attendre que quelque chose arrive par providence. Donc il faut l'enseigner, nous le pensons, à la jeunesse de savoir que pour entreprendre, il faut avoir un certain nombre de démarches. Et la démarche commence toujours par l'esprit. Et donc il faut la former au changement de mentalité. C'est comme ça qu'est née cette idée de mettre sur le marché ce livre pour aider la jeunesse à connaître les différents pas qui nous envoient sainement, je dis bien sainement, à l'entrepreneuriat. Cet ouvrage n'a pas laissé indifférent le public venu assister à sa présentation. Vu que le marché de l'emploi est saturé, l'entrepreneuriat est la solution pour les jeunes qui aspirent à l'indépendance financière. Voici un monsieur qui se lève un matin, au lieu de garder le secret pour lui seul et créer quelque chose, il vient le partager avec des jeunes, avec des moins jeunes, en tout cas avec tous ceux qui peuvent penser dans l'espoir que chacun, ça va susciter en chacun l'esprit de créer une activité. Créer une entreprise, c'est développer le pays. On ne peut pas être éternellement fonctionnaire, fonctionnaire employé, on ne peut pas éternellement dire comme disent nos jeunes, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Il faut pouvoir créer quelque chose et à partir du moment où on a créé une activité, on peut alors poursuivre le développement de cette activité, on peut aller jusqu'à rendre cette activité pérenne de façon à ce que ça devienne demain l'héritage de nos enfants et nos arrières-petits-enfants. C'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, fondamental en ce sens que nous avons une culture pendant plusieurs années qui nous disait de nous mettre au service d'autres personnes. Mais c'est fondamental parce qu'aujourd'hui nous comprenez que nous-mêmes nous pouvons être acteurs dans l'économie de notre nation, nous pouvons être acteurs. Au lieu plutôt de travailler pour d'autres personnes, nous pouvons être des acteurs, créer nous-mêmes nos entreprises. Parce que nous avons de la créativité, nous avons de l'imagination. Et pourquoi pas mettre cette créativité, cette imagination-là au service de l'économie et nous aider nous-mêmes à nous prendre en charge. La présentation a été une bonne chose pour nous les jeunes, surtout qu'en conjoint, le milieu de l'emploi n'est pas facile. Il faut que nous soyons créatifs, déjà on est déjà créatifs, il faut qu'on puisse créer notre propre entreprise et puis se réunir à nos besoins personnels. Il ne faut pas qu'on puisse aller encore faire des jeunes l'hommes, des jeunes l'hommes. Nous sommes déjà créatifs, donc on peut nous-mêmes créer notre entreprise. Le but de cette conférence, je pense que ça va susciter beaucoup d'engouement et puis ça va faire que nous allons pouvoir créer notre propre entreprise. Les chiffres officiels relèvent que les jeunes de moins de 35 ans, qui constituent plus de 64% de la population, sont frappés d'un taux de chômage estimé à environ 25%, dont un quart des forces vives du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada